Bienvenue au stade de Martyr de la Pentecôte ici à Kinshasa pour ces derbys qui noient entre l'association sportive Veclub et le Daring Club Motema Pembe. Nous sommes presque à la dernière ligne droite de cette 22e édition de la Ligue Nationale de Football. Il y a deux enjeux, le premier enjeu, c'est le titre de cette édition qui est en train de se disputer. Pour le moment, le tout puissant Mazem Anglébert, l'association sportive Veclub et le Daring Club Motema Pembe sont à égalité de points avec 27 points et on cherche à savoir qui va l'emporter pour le trophée. Et le deuxième enjeu, c'est la qualification africaine. Il faut que les deux premiers aillent à la Ligue de champion d'Afrique et puis le troisième devra accompagner Manie Ma Union au niveau de la Coupe de la Confédération, disons le vainqueur de la Coupe du Congo. Mais pour l'instant, on est en train de voir le Daring Club Motema Pembe qui avait battu 20 clubs nord de la Manche Allée. Aujourd'hui, c'est la Manche retour, peut-être la révanche, d'autant plus que Kazadi n'est pas là et puis Ricky Tuleng également n'est pas là. Donc Daring Club Motema Pembe part un peu diminuer, mais attention, ça peut se jouer sur le terrain. Oui, Daring a une équipe vraiment joueuse. Il y a des joueurs, même sur le banc, qui peuvent valablement remplacer et supplier Kazadi Kassendou et Ricky Tuleng. Nous avons des joueurs qui sont vraiment très en jambes. Je crois que c'est une équipe qui est vraiment au grand complet. Cela ne va pas se faire sentir. Mais au vu de l'enjeu de cet après-midi, c'est un match qui est vraiment ouvert, qui sera vraiment amplement d'expliquer parce que le club aussi n'entend pas de cette oreille. C'est laisser battre très facilement. Vous avez bien reconnu la voix de Guillaume Ilunga qu'on ne présente plus, notre consultant dans cette Ligue Nationale de Football. On était avec lui également au niveau de la 10e Coupe du Congo de Football Féminin. Aujourd'hui, c'est vrai que le stade de martyr va vibrer, malheureusement. Le public n'est pas au rendez-vous et ça a diminué un peu la saveur de cette compétition. 20 clubs d'Ari Club ont été ma pémé. A l'époque, je crois déjà aux alentours des 10h-11h, on cherchait même des places ici dans les gradins du stade. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme si on était en train de jouer au parc, soit au niveau de la division inférieure. Oui, ce sont des contre-performance des clubs au niveau des compétitions continentales qui influent sur cet engouement-là. Donc, il n'y a absolument pas un certain attachement. Les supporters se sont vraiment un peu découragés, mais je crois que l'une des équipes qui pourra prendre l'ascendance, ça pourra donc permettre à renouer le mariage avec les supporters. Mais, peu importe, le plus important, les 22 acteurs vont se rencontrer sur le terrain pour éviter qu'il y ait des postes. qui est de la Ligue de football de Kinshasa, et l'arbitre des réserves Kabanga Malala, Yannick de Kinshasa également, le commissaire au match, Bola Henry, et puis le délégué de la Ligue nationale de football, Adolphe Kabamba. Et en ce qui concerne ce match, le 11 du départ du côté de la club, Lokong Nelson, Bafola Dido, on a Gonda, Gonda Muzinga, Bangala Litomba, Bumpunga, sans oublier Munganga, Atuba, Idrissa Traoré, Etekiyama Agiti, Muzungu et puis Moukoko. Ce bien-là, le 11 du départ du côté de Veclub. Et puis, Darim Klementemapeme va commencer son match avec Mabruki, le gardien de but, bien sûr, au niveau de la défense avec Moukoko Amale, Avadongo, Tamla Naji, et au milieu du terrain déjà avec Guy Kanji, Doxa, Lola Diakiese, on aura Makusu Mundele, bon, c'est vrai que c'est sur lui que va reposer l'espoir du Darim Klementemapeme en l'absence de Kazadi et de Toulenghi. On aura aussi Bunganga, sans oublier Basiloa, et puis c'est déjà parti pour cette affiche entre l'association sportive, Veclub qui reçoit, et le Darim Klementemapeme avec la première inquiétion de Veclub qui est balayée, et là c'est au milieu du terrain avec Idrissa Traoré, pour l'ouverture de Veclub. Ça passe pas, c'est vrai qu'on peut toujours anticiper ce l'état qu'on a vu tout à l'heure, Guillaume et Lunga, ce sont deux équipes qui se connaissent très bien, parce que si on fait les statistiques depuis la création de ces deux équipes, on est au-delà des 160 matchs. Oui, ce sont les équipes, parce que la majorité des joueurs se connaissent, ils se frontent les manches au niveau des quartiers, même dans les championnats. Je crois que le club des lignes est pratiquement devenu un match de famille, parce qu'ils se rencontrent à chaque compétition et tout le jour. Mais maintenant, l'enjeu est en train de donner une autre saveur, raison pour laquelle on sent que les équipes et chaque joueur sont très concentrés de la manière dont on a vu la thème de cette rencontre. Ikanji, et ça s'observe là, à l'aile pour l'Otonie, et très loin, position de hors-jeu. Position de hors-jeu, c'est une première alerte. Daring Clomoté m'a primé, ne veut pas traîner, veut attaquer directement. Daring est en train de chercher à aspirer le club, pour les pousser à venir vers eux et procéder par des longues balles, qui sont en train d'artener, qui jouent pour les jolons, de la manière dont ils viennent de jouer, parce qu'on sent qu'ils savent que il y a Bougbouga qui sait jouer aussi la profondeur, c'est quelqu'un qui sait créer des espoirs dans lesquels nous autres peuvent plonger, quelqu'un qui est tout si nous, mais j'ai eu mes bas si loin, et j'ai marqué mon délai. Idrissa Traoré, très loin, la récupération, au niveau de la défense du Daring Clomoté m'a pébé. Cette fois-là, au milieu du terrain, avec une belle ouverture sur Muzungu, qui va tenter et qui n'a pas eu l'occasion de passer. Et l'arbitre central signale la faute de Muzungu, c'est vrai que Muzungu est en train de jouer ces deux derniers matchs de la ligne à foot, il devra rejoindre l'équipe nationale pour le huitième jeu de la francophonie. C'est très important parce que c'est un jeune qui est en train de monter aujourd'hui, il est en train de convaincre tout le monde, même que le club est en train de reposer le bâtiment sur l'espoir. Je crois que là, c'est intéressant que je mange vraiment. Ce sera un match dans le match, lui, avec Moukoko, dans ce couloir, parce que c'est le couloir que Muzungu préfère beaucoup plus passer, parce qu'il a des dribbles qu'on peut mettre en évidence. C'est la faute. On sent que vraiment, on est en train de pousser sur l'accélérateur. On ne veut pas donner le petit temps à l'adversaire pour essayer de réfléchir. C'est un jeu très dur. Dégagement très loin. Récupération au milieu. On remonte avec ce ballon d'Engonda. C'est la défense qui s'organise du côté de Weckler. Encore une autre incursion d'Engonda qui va très loin. Le ballon joué par Idrissa. Belle ouverture sur Moukoko. Ça n'arrive pas. La défense du Daring Clémentemapéé se dégage. À ça, c'est très loin. Une occasion gaspillée. Totalement gaspillée. Guillaume Gikanji est allé dans la précipitation. Il n'a pas eu le temps d'observer parce que Jean-Marc a voulu jouer un post-appel pour endormir le défenseur. Mais lui, comme il a vu qu'il voulait mettre la balle dans l'intervalle, Jean-Marc n'a pas eu le temps de suivre. Donc, ça fait qu'il y a eu un problème de communication. Bangala, une ouverture pour Mgonda. Ça se joue au milieu avec Munganga. Le ballon récupéré par Makuso, qui ne passe pas. Il fallait quand même combiner avec les autres amis parce qu'on doit jouer collectif. C'était très facile parce qu'il y a Munganga qui avait joué le doublement dans son dos. Donc, au niveau de couloir, ça allait permettre à Daring de jouer dans la latéralité. Lui a préféré entrer dans l'entrejeu. Il y avait donc Nax qui s'est restéré avec deux milieux défensifs. C'est comme ça que Munganga n'a pas eu de difficulté pour enrayer cette action qui lui était en train de sécher à forcer le passage. Munganga a du mal à dépasser Mokoko. Parce que là, ça chauffe. On cherche la petite faille pour une bonne occasion avec ce coup franc intéressant pour l'association sportive Veclub. Une faute signalée par l'arbitre Makomo. Guillaume Ilunganga, on va suivre ce coup franc. Parce que là, je sens qu'il y a trois joueurs de Veclub. Et ce Muzungu, qui prend position, il a à ses côtés, à tout bas. À Muzungu, c'est parti très loin. Il a préféré le décor au lieu de placer le ballon au point de pénalty. Son pied d'appui n'était vraiment pas au niveau du ballon. Ce qui fait que son buste est resté un peu debout. C'est comme ça qu'il a continué à chuter. La balle est allée au-delà de la barre transversale. Donc il fallait poser le pied à côté du ballon pour qu'il y ait une certaine force dans cette frappe. Et ça peut baisser le buste pour donner de la force et pour rabaisser, pour que la balle arrive à aller en dessous de la barre transversale. Jean-Marc, encore Jean-Marc. Ah non. Une main, c'est vrai qu'il est allé vers le ballon. Bon, il appartient à l'arbitre d'apprécier. Le public réclame, mais ce n'est pas le public qui a la décision. Oui, parce que l'arbitre avait vu, quand la balle va vers la main, et surtout si le joueur n'a pas l'intention, donc la main n'est pas décollée de son corps, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de touche. Bangala, qui protège ce ballon, sorti au 5,50 mètres pour Nelson Loukamp, le gardien de Veclub. A très loin, avec ce ballon, il n'arrive pas, il n'arrive pas à tout bas. Le ballon sorti, une remise en touche pour le Daring Club Motema Pembe. La septième minute, on est à 0 but partout entre les deux équipes. Je vous rappelle qu'au match allé, le Daring Club Motema Pembe l'avait emporté sur le score de 2 buts à 0, 2 buts de Kazadi, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Il est frappé par une suspension, et c'est ce qui justifie son absence. Mais c'est un manque, donc c'est vraiment un grand atout qui manque, parce que Kazadi, c'était la percussion, c'était la puissance, et surtout une bonne finition. Depuis sa suspension, on sent que Daring a un manque de cette percussion sur la ligne d'attaque. C'est aujourd'hui que Kazadi termine sa suspension pour le sixième match, parce que le match de renaissance n'a pas eu lieu, donc on ne peut pas compter. En principe, si Daring avait encore un autre match, on pouvait bien le voir, et lance le dernier match du Daring Club Motema Pembe de la saison au niveau de la Ligue Nationale de Football, avec ce ballon de Ngonda, qui préfère jouer avec Muzungu, encore au milieu avec Munganga, rapidement pour Idrissa. La grande bagarre, c'est au milieu du terrain, avec la faute d'un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. Les deux équipes continuent à s'observer. Il n'y a pas d'action des classes jusque-là. C'est vrai que nous ne sommes qu'à la neuvième minute, ça va arriver. On a préféré Tondouny, avec ce ballon amorti. Je recherche très loin, ça n'arrive pas sur la tête de Jean-Marc. Ah, c'est la faute. C'est la faute. Pendant que Makusu, Munde, les Jean-Marc, réceptionnait ce ballon, il faut faire attention avec lui, parce que c'est un renard de surface. C'est un garçon, dos au but, il est très efficace, parce qu'il s'est marqué dos au but, mais face au but aussi, il est très dangereux. C'est un folant, mais c'est un garçon qui est vraiment très technique, très intelligent, très adroit, au niveau de la dernière zone de définition. Et la preuve, il fait partie des buteurs, parce qu'il y a Toulengui, il y a Makusu, on peut également compter Etekyama, l'homme au coup de tête. Encore une ouverture, avec peut-être un centre, ça ne passe pas encore pour Atouba. Et c'est le gardien de but, Mabouki, prend le ballon, il n'est pas pressé, il observe, ils peuvent prendre quelques secondes. Ballon rapidement, dégagé. Encore la défense qui est sollicitée. très loin, avec avec c'est toujours 20 clubs qui tentent de réagir avec Munganga, Munganga, très loin, en ouverture, une occasion gaspillée, un jeu collectif, nous insistons à tout moment, et il y a des joueurs qui pensent que seuls, vous pouvez tout jouer comme le cas de Bafola tout à l'heure. et c'est la retard de les équipes au lieu d'attaquer, de continuer, peut-être pour chercher un but, ça n'arrive pas encore avec Basiloa. Le ballon, changement d'aile, ça se joue toujours au niveau de la défense du Daryl Klamotemapembe, d'Anthony, très loin, sur la tête de qui ? Et c'est Nelson Lecon qui intervient pour l'association sportive V-Club Bangala. Ompunga, il réfléchit, il sollicite encore Bangala. Guillaume Ilunga, je sens que vraiment il n'y a pas une percussion dans le jeu, on continue à s'observer jusqu'à quand ? Parce que là, c'est au niveau de la composition et aussi de positionnement de bloc de deux équipes. Deux équipes ont opté pour le bloc moyen, ce qui fait qu'ils coulissent bien, ils sont en train de resserrer les lignes, ça ne permet pas l'une ou l'autre d'avoir beaucoup d'espace, c'est beaucoup de zones de manœuvre, c'est comme ça qu'on sent que le duel est beaucoup plus au niveau de l'entrejeu et c'est comme ça que c'est au niveau beaucoup plus peut-être du rythme que l'une ou l'autre pourra prendre l'ascendant sur l'autre et chercher beaucoup plus à mettre l'accent dans le jeu de couloir, dans la latéralité. Là, ça peut permettre avec la percussion des joueurs comme Mouzougou, Moukoko et Bafora qui peuvent venir appuyer leur attaque ainsi que Monda. S'ils continuent de jouer comme ça, on sent que les deux équipes ne sortent pas. casser à passer d'espace. La récupération au milieu du terrain. On va chercher sur la tête de... C'est la défense avec Bomponga. Ce ballon qui va très loin. Mouzougou n'a pas pu récupérer le ballon. Cette fois-là, c'est Mabruki. qui est très à l'aise aujourd'hui parce qu'il n'est pas tellement sollicité. Parce que son bloc lui permet de jouer comme dernier défenseur et il a le luxe qui peut même sortir au-delà de sa grande surface parce que son équipe, sa ligne défensive joue pratiquement dans la zone médium. Ce qui fait qu'il y a au moins 25 à 30 mètres qui lui permet de bien enrayer le jeu comme dernier libéraux. Il peut jouer même comme le deuxième joueur pour donc la relance et ce qui lui permet de ne pas vraiment être inquiété. Makusou au milieu du terrain il n'a pas su ajuster sa face dans l'entretemps l'arbitre signale une faute un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe juste à côté du rond central. C'est vrai que les Veclubiens sont en train de se parler entre eux. Veclubien pour la revanche mais Daring Club Motema Pembe pour confirmer sa supériorité par rapport à la saison. Ballon sorti donc une remise en tous pour le Daring Club Motema Pembe. Oui, oui parce que Veclub ils connaissent ils savent que Daring les endorme comme ça ils essayent de jouer avec un bloc soit moyen soit bas pour ne posséder pas de contre mais aujourd'hui ils ont compris que Daring manque de joueurs percutants devant c'est comme ça que Veclub joue avec un bloc moyen comme ça ils sont tentés de jouer un peu si donc d'équipe c'est comme ça que Daring a vraiment difficile à manœuvrer mais je crois qu'il faut toujours rester constant rester concentré parce qu'avec parce qu'ils sont des jeux qui sont vraiment très à droit un match dans un match Florent Ibingé face à Otis Ngoma ça se parle sur le terrain donc un duel à distance Bangala qui dégage très loin sur Gonda Gonda qui continue avec ses centres sur la terre ah c'est pas arrivé c'est pas arrivé une bonne alerte il faut faire attention avec Etekyama parce que si vraiment c'était cadré ça allait être un but ouais c'est comme je l'ai dit donc s'il y a qu'un copain qui mette un peu l'accent dans le jeu dans la terre il y a ces deux latéraux Ngonda qui peuvent apporter le surnom de vent ils peuvent donc créer beaucoup plus de problèmes à la défense de TSP pour preuve c'est Ngonda qui a montré cette attaque il a mis une balle entre la défense et le gardien était quand même venu surgir au deuxième poteau il suffit seulement de bien rabattre ça allait être un but donc il devient préparé par le qui ne veut le bien avec l'appui qui est venu la deuxième ligne par son latéral gauche et Teckyama continue la récupération l'arbitre signale une faute il faut repartir là où la faute était commise non le ballon était sorti Guillaume oui oui c'est Jérémy Basilo qui voulait procéder par une contre mais malheureusement il a mal contrôlé son ballon un jeu de détour la balle est sortie au delà de la ligne de bouche c'est comme ça que l'arbitre est revenu à une remise en touche Gonda l'arbitre l'arbitre préfère faire continuer pas de faute Munganga je sens là que V-Club est à la recherche de la solution oui parce que V-Club a compris ils doivent tourner le ballon je savais pour utiliser beaucoup plus le jeu de la latéralité c'est ça pour passer par les ailes parce qu'il sait que ces deux latéraux ils peuvent venir apporter un plus devant c'est comme ça qu'ils sont en train de chercher à créer des espaces pour isoler et libérer leur latéraux la balle n'arrive pas chez Jean-Marc Makuso parce qu'en tout cas pour aujourd'hui il est pris en tenaille tellement surveillé oui Eidengue a mis une médiane de bons récupérateurs à la façon de Nelson Munganga et Idrissa Taoré parce que ce sont deux sentinelles devant l'axe central c'est ce qui sécurise l'axe de deux techniciens très intelligents à la façon de Babpunga et Yannick Bangala c'est comme ça qu'on sent que les petites faiblesses se faisaient remarquer au niveau de l'axe centrale de Vecla aujourd'hui sont vraiment compensés par la maturité et la rigueur de ces deux joueurs qui jouent le rôle de centrale de Valax On continue avec ce ballon de Moukoko position de hors-jeu signale le premier assistant à 19ème minute toujours 0-8 entre l'association sportive club et le Daring Club au TPB ici au stade de Martyr pour ce match de la phase de play-off de la Ligue nationale de football le vainqueur va directement se qualifier pour la Ligue des champions d'Afrique parce que les deux ont 27 points 27 points également pour Mazeme qui est en train de jouer en ce moment contre l'équipe de Mungano à Bukavu on a préféré faire jouer les deux matchs à la même heure Guillaume pour éviter le calcul pour éviter aussi la compléhence parce que là c'est vraiment une bonne chose on sent que maintenant il y a une bonne organisation il y a une bonne conscience on ne veut même de l'organisateur parce que là on ne veut pas que l'organisateur soit taxé et favoriser l'une ou l'autre équipe je crois que là c'est vraiment une bonne chose du chapeau bas à la Lille à foot tout devra se clôturer le mercredi 19 avec le grand duel tout puissant Mazeme Angleber 20 clubs mais déjà la journée d'aujourd'hui peut nous donner la physionomie quant au titre de la saison encore au milieu avec Gonda à la passe Narifar encore Mondele à l'arbitre laisse jouer et Tekiyama il ne faut pas compter sur lui parce que lui ce n'est pas un dribbleur il ne sait pas relancer lui c'est plutôt le coup de tête oui parce que Abadongo a une bonne morphologie et il est très puissant il est très fort au sol c'est vraiment un défenseur difficile à battre avec la masse de Tekiyama c'est vraiment compliqué mais Tekiyama la meilleure façon c'est de l'isoler mettre des balles entre la défense et lui et là il sait surgir avec le bon placement le bon niveau de Tekiyama la défense le club qui se dégage remise en touche pour le Dari Club Montemapembe rapidement joué on nous souffle à l'oreille que le tout puissant Mazemangleber est en train de mener par un but à zéro on aura le temps de vérifier avec Willy Albert Kanekabasele qui est au studio mais ici à Kinshasa c'est toujours 0 but partout aucune équipe n'est en mesure de faire trembler le filet peut-être une occasion mais Jean-Marc Makuso qui a fait carrément la passe encore Jean-Marc belle ouverture avec Moukoko pour ce centre ça c'est bien fait heureusement que le Kong était bien placé oui c'est ça que j'ai dit qu'il faut faire très attention à Derin ils jouent sous un faux rythme mais ils ont des attaquants qui savent donner la percussion savent faire des appels en profondeur à la personne de Bongonga et Jean-Marc Makuso ils se sont combinés et c'est Bongonga qui a plongé au premier poteau et Makuso attendait au deuxième poteau je crois qu'avec le centre avec un pressing donc au niveau de la zone médiane ça a une bonne récupération directement ils sont passés par une attaque rapide c'est comme ça que Derin a toujours pris en déroute mon thème à pleine B qui met la pression à la tête ça n'arrive pas la récupération qu'est-ce qui se passe là ? je sens une petite hésitation il y avait une position donc Atouba a été en position déjà avancée avant qu'il puisse recevoir la base c'est comme ça dès qu'il y a eu une passe il a été sanctionné par une position litigeuse donc au départ il était déjà en position litigeuse ça se joue là avec Bongonga encore au milieu le ballon perdu et Jean-Marc Makuso qui demande à l'arbitre de bien voir c'est vrai qu'il y a la petite discussion ça chauffe un peu on voit Bongonga du côté de 20 clubs avec Bangal face à l'arbitre Makomo ça chauffe un peu mais on est revenu à la faute ce sont des choses à éviter parce que l'arbitre peut sortir un carton et ça serait d'écouter cher à l'équipe je crois qu'il doit rester dans son match il doit se concentrer il n'est pas là pour donner de la soin à l'arbitre il doit vraiment éviter parce que là il s'est risqué d'être dans le corrémateur de l'arbitre une petite faute l'arbitre peut être sanctionné il faut toujours rester dans son match c'est pas Toussilou bien placé pour ce coup franc du Darin Clomotema Pembe il a tellement soulevé le ballon c'est passé au-delà de la latte transversale pas d'inquiétude jusque là à la 24ème minute les deux équipes sont toujours à égalité 0-8 partout Idrissa Traoré qui sollicite Etekiyama qui arrive en retard intervention de Mambruki le gardien du Darin Clomotema Pembe qui joue avec Dottoni on n'est pas pressé du côté du Darin Clomotema Pembe c'est vrai qu'on a encore beaucoup de minutes qu'il faut tenir et il ne faut pas jouer dans la précipitation oui Darin a opté pour une défense à 3 et 5 médiateurs c'est comme ça que Darin donc met chaque joueur dans un couloir pour essayer un peu d'avoir beaucoup de bons joueurs qui peuvent jouer la relance à partir du bas et ce qui leur permet de sortir très facilement par le pied ça n'arrive pas une passe mauvaise passe et pourtant à tout bas il était bien placé il pouvait même continuer et pourquoi pas faire mal à Darin Clomotema Pembe on a des passes imprécises jusque là beaucoup de déchets c'est vrai qu'il y a aussi la tension du match parce qu'on tient à tout prix à scorer Darin Clomotema Pembe qui sait que c'est son dernier match à le ballon avec Moukoko on va chercher ça ne passe pas ça ne passe pas ça c'était bien vu parce qu'il y a eu une hésitation une hésitation là c'est fini qui a isolé deux défenseurs de Veclub il voulait mettre la balle un centre entre Moundé et le gardien malheureusement le défenseur de Veclub est resté debout il en reste d'action parce qu'il a préféré endormir la défense pour mettre une passe sous forme de centre mais je crois que c'est sa technique qui a fait parler parce qu'il a vraiment bien maîtrisé et que c'est ça Basiloa pour ce qu'on a à la tête et là c'est Lokong qui intervient parce que ça chauffe un peu du côté de Veclub avec Darin Clomontema Pembe qui veut faire la différence après 26 minutes d'observation et Tekiyama qui a du mal à récupérer ce ballon à le 5m50 signale Madame Sakobo Marc et la ligue de football de Kinshasa ça discute un peu trop bon c'est vrai que tout le monde veut à tout prix aller vers le but pourvu que tout se passe de manière correcte on ne va pas favoriser à chaque fois qu'on suit c'est la contestation ouais bon ça c'est le point depuis les supporters parce que l'arbitre a ses assistants et quand eux ils observent qu'il y a une petite faute ils sont là pour ça pour seconder l'arbitre c'est comme ça que Sakobo Marc qui est aussi international l'arbitre FIFA est en train de bien remplir son rôle Zongo qui a carrément changé de place pour Idrissa Traoré avec cette ouverture le ballon au sorti de 5,50 mètres pour Darik Lomotema Pébé c'est vrai qu'on se recherche de part et d'autre mais sans beaucoup de solutions ça veut dire que l'enjeu est détail c'est le grand derby de Kinshasa tant bien même le public n'est plus là mais sur le terrain le ballon continue à rouler et on sent tactiquement aussi ils sont les équipes qui se valent parce qu'ils s'observent ils se craignent ils respectent parce qu'ils savent qu'il ne faut pas jouer déconcentré une petite déconcentration ça peut être insulaté par l'adversaire c'est comme ça que ils sont tentés de chercher à jouer précis en jouant précis c'est ce qui fait qu'on ne sent vraiment pas que le match est emballé à beaucoup d'occasions gaspillé par l'attaque de Vecler il n'a pas beaucoup de solutions surtout que Dottoni a un bon placement il essaie d'enrayer toutes les actions ce qui a même obligé Musungu de changer d'aile parce qu'à un moment il commençait à dominer Ngonda pour la remise avec ce ballon de Munganga on est au milieu du terrain Idrissa Traoré ça ne passe pas Bangala qui est sollicité le club préfère reculer peut-être pour bien voir Munganga très loin pour Ngonda à gauche avec ce centre sur la tête personne c'est la défense du Dariq Clomontier et là je crois qu'il a eu peur alors qu'il était seul par mesure de présence de la sécurité parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans son dos il préfère jouer la sécurité qui est laissé un ballon passer c'est dans une zone morte qui pouvait être récupéré et donc être constitué comme une balle dangereuse parce que ça pouvait constituer un centre qui approche l'attaque de Vecler vers le gardien qui va de la gauche vers la droite avec Atouba ça c'est bien fait pour une tête et voilà le premier but Bangala qui marque de la tête avec ce corner l'ouverture du score par Bangala de Veclop à la 30ème minute avec ce corner de Atouba un but à zéro Guillaume Ilunga les choses sérieuses commencent pour le moment au stade ouais je l'avais bien dit donc Lola a préféré jouer la sécurité ça vient de se justifier le club a joué la diversion avec un grand nombre de joueurs qui sont partis au premier poteau et Bangala a contourné le plan pour venir jouer la récupération en seconde même au bon Bangala au lieu de venir jouer la détente il a préféré mettre le pied donc je crois que ce sont des choses qui ont été très bien travaillées et on a senti la maturité et cette percussion de Bangala avec une tête qui a donc mis en déroute toute la défense et Mabouki n'a plus rien fait je crois que ça c'est un but qui méritait d'être vraiment applaudi Veclop ouvre la marque pendant que le tout puissant Majemanglebet est en train de mener par deux buts à zéro à Maboukambou ça se joue bien il faut vérifier le compteur parce que là c'est la grande course pour le titre de la saison au niveau de la Ligue Nationale de Football Majembe 27 points Darim Kloemonté m'appelle le 27 Frem Club 27 il faut se battre jusqu'au bout jusqu'au dernier coup de 6 points ça c'est une finale avant la fin du championnat parce que l'équipe qui gagne est théorique d'office qualifiée en Ligue des Champions c'est comme ça que des équipes sont très concentrées ils savent que c'est un match de capital et Veclop après avoir plus de manche à l'air ils sont en train de chercher vos coups précis pour se mettre à l'abri et pour avoir ce 3 points qui pourra leur donner encore la chance d'entrer encore en Ligue des Champions un autre corner pour l'association sportive Veclop à la 32ème minute c'est vrai qu'il y a un petit flottement de côté du Darim Kloemonté Mappé un docteur Jean-Luc Likio qui lui avait pronostiqué un but à zéro pour l'association sportive Veclop on va vérifier si le score va s'arrêter à ce niveau-là mais on sent que le match est très ouvert Hassan Pachepard était qui amant parce que là il voulait peut-être recourir à ce qu'on appelle une oui il a devu la balle en forme d'aile de prison pour remettre la balle au deuxième poteau pour les joueurs qui venaient dans la deuxième minute pour arriver à couper encore une tête malheureusement le ballon était très haut c'est le même Banga là apparemment aujourd'hui il est très décidé parce qu'ils ont compris qu'ils ont compris que Bangunga n'est pas agueux donc très fort dans le duel à l'arrière sur le plan défensif et c'est comme ça que Banga est en train de prendre la tendance sur lui je crois que là au 10 doit comprendre ils doivent mettre soit KM de Tony, Lola ou bien l'autre avant Dogo pour qu'ils jouent la défense en zone qui est un tueur qui est très fort dans les joueurs l'arrière au deuxième pour debout à rayer tout le temps que Banga est en train de se battre c'est entre les mains du gardien de but Mabrouki qui arrive le mot à Pébé la 33ème minute ici au stade de Martyr pour ceux qui viennent de se joindre à nous je vous rappelle que c'est l'association sportive VAT Club qui mène au Marquois but marqué par Bangala à la 30ème minute Dariq Clomot à Pébé cherche à réagir mais la solution n'arrive pas avec ce ballon bien protégé par Gonda Bangala pour Idrissa Traoré ça se joue au milieu encore Bangala pour Gonda Gonda à la passe Narifa Narifa à Touba une remise en touche pour le Dariq Clomoté Mabembe signant l'arbitre Macombo c'est plutôt un coup franc parce qu'il y avait une faute c'est la faute c'est la faute la faute sur Acouba plutôt Bukoko encore encore une combinaison au milieu pour le moment le club est très à l'aise surtout avec ce but qui est intervenu c'est Dariq Clomoté Mabembe qui cherche à réagir Bumpunga qui ouvre très loin et Tekiyama qui arrive en retard c'est vrai qu'au niveau de l'axe central du Dariq Clomoté Mabembe on doit revoir la stratégie parce que le club commence à passer à pénétrer à tout moment c'est au niveau de l'entrejeu de ce pays là où ça flotte un peu il n'y a pas de bonne coordination dans la transmission de passes ils sont en train de jouer il y a beaucoup plus de déchets donc c'est qu'il faut que ça ne permet même pas à mettre en évidence l'heure du joueur Gond est arrivé en retard Jean-Marc Makuso à la passe n'est pas arrivé Ikanji ce qui permet à le club de continuer Bafola arrêté net peut-être la contre-attaque maintenant Bopunga qui arrête ce ballon sans beaucoup de calcul ça se joue bien pour Moukoko Etekiyama Etekiyama qui a le ballon qui va continuer l'arbitre estime que c'est une simulation à la place en principe ça devrait même être un carton mais un avertissement verbal à Etekiyama ce sont des choses qu'il faut éviter l'arbitre a préféré donc l'averti pour le dire de ne pas jouer à la simulation parce que ce sont des fautes qui peuvent inciter donc peuvent être cause de confusion c'est comme ça que l'arbitre préfère le remettre à l'ordre pour lui dire qu'on doit jouer mais pour qu'on n'est pas chercher la facilité et la poussée Je l'ai dit vous le constatez au niveau de l'ampleur au niveau de l'ampleur il n'y a pas une certaine maîtrise Toussillou donc Adj et aussi Doc Sadi Kaji sont sortis carrément du match on sait eux qui doivent imprimer le rythme être mené n'est pas synonyme de peur du match ils doivent se ressaisir ils doivent se reconcentrer pour chercher à asseoir le match chercher à veiller qu'il y ait une bonne coordination dans la transmission de leur passe plutôt que de chercher de jouer à leur forte pièce parce que 20 clubs jouent avec un bloc compact avec des joueurs qui sont très intelligents dans l'axe central en personne de Bangala et Bopunga avec deux médiateurs qui ne peuvent pas à la sec Béterin qui passe à la personne de Munganga et Idisa Thaure l'article s'est dit qui a vite compris que sa faiblesse c'était au niveau de la centrale il a vraiment bien verrouillé c'est à dire que Djetje est en procès à passer par les ailes plutôt que Djetje à insister car la spade là c'est vraiment hermétiquement fermé et Idisa Thaure pour Munganga avec Ngonda encore Bangala apparemment 20 clubs n'est pas pressés cherchent à aspirer le Darin Klementemapembe pour trouver une position de contre-atteinte le ballon gaspillé Jean-Marc qui n'a pas eu l'occasion au moins une remise en tous une tous pour le Darin Klementemapembe qui pour l'instant est en train de connaître un flottement oui parce que je vous dis que la marque de Dering c'était aspiré et procédé par des joueurs qui pouvaient donc jouer donc la profondeur aujourd'hui on n'a pas Kazaj on n'a pas Tuleng c'est que cette marque-là de Dering est entrée aujourd'hui ils sont en train de chercher à jouer de la même manière ils n'ont pas les joueurs qui vont répondre au même profil en jouant dans le pied les joueurs de Dering ne sont pas perfectants ils ne peuvent pas mettre la vitesse dans la Dering c'est ce qui fait qu'ils permets à la défense d'être très à l'aise on continue côté Dering Clomonté m'a fait avec Ndothoni sur la tête et qui s'est allé très loin mais l'idée était bonne parce que là si on a vu Lukong était sorti et il pouvait même être surpris parce qu'il n'est pas tellement de grande taille oui Vini Bongong a vu que Lukong était avancé c'est comme ça qu'il a joué une tête mais bon avec l'objectif de ce qui a l'obé Lukong mais la balle n'a pas vraiment pas été bien ajustée ils sont passés la balle est allée au-delà de la barre transversale encore une incursion enrayée par Nelson Lukong Gomponga avec des têtes qui s'accumulent il faut poser à terre parce qu'on a besoin d'un football plaisant un ballon qui circule de la plus belle manière la remise en touche de Coco qui n'a pas su récupérer le ballon et l'arbitre sanctionné parce que c'était un duel aérien lui on est allé au duel il a préféré donc on s'est débrouillé ça pourrait blesser le joueur de Dering qui était dans le long pour enrayer c'est comme ça qu'on est revenu à la faute dans ce moment on considère comme si il a préféré donc jouer à l'obstruction la 40ème minute toujours un but à zéro en faveur de l'association sportive Veclub but marqué par Bangala à la 30ème minute Dering Klumotema Pembe a du mal à réagir Bangala pour Mokonda le ballon récupéré au milieu avec Basilo ou Silou on continue toujours côté du Dering Klum Montema Pembe ou Silou mais il faut jouer avec les autres je ne sais pas pourquoi il se décourage oui parce que il n'y a pas d'espace c'est difficile parce que un club joue avec un bloc il ne permet pas à Dering d'avoir des espaces même dans les intervalles ce qui fait qu'ils sont en train de jouer en place ça les énerve c'est une bonne stratégie mise en place par Flora mais les joueurs de Dering ne comprennent pas que quand on est bloqué à l'intervalle il ne permet pas Quand les deux équipes reviennent sur la pelouse du stade de Martyr, avec un changement bien sûr du côté d'Aricle Motema Pembe, qui, Kwama, Moujinga qui monte, je veux vérifier en principe, ça doit être à la place de Bacillois, Bacillois-Jérémy. Donc pour le moment, l'arbitre est en train de vérifier les petits détails, de manière à reprendre avec les 45 dernières minutes, Motema Pembe qui est blessé, qui vient bien sûr avec la détermination d'égaliser, et pourquoi pas de gagner le match, c'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure, Guillaume Ilunga. Ça fait plus de 160 matchs entre Dari Club Motema Pembe et Veclub, mais si on prend les statistiques de 9 dernières années, disons de 2008 à 2017, 26 matchs donc aujourd'hui, c'est le 27e match, Veclub a 13 victoires, 5 pour Dari Club Motema Pembe et 8 matchs nuls. Donc on sent que si Veclub gagne aujourd'hui, ça va être sa 14e victoire, c'est que Veclub a eu une légère domination ou une légère avance par rapport à Dari Club Motema Pembe en termes de statistiques. Oui, oui, ces 5 dernières années, Veclub a eu une ascendance sur DSMP, c'est ce qu'ils vivent avec la crispation des joueurs de DSMP, ils sont en train de jouer sous un faux rythme, ils sont en train donc de chercher à beaucoup plus réfléchir plutôt que de réagir. En jouant comme ça, ils sont en train de donner beaucoup d'arguments à Veclub, qui veut que Veclub est venu avec un esprit de revanche et surtout de gagner pour se qualifier à la Ligue des Champions. Bangala qui dégage à l'emporte-piètre. C'est vrai que Dari Club Motema Pembe va tenter de réagir dans cette deuxième période. La touche, Bangala avec une charge irrégulière sûrement. C'est un coup franc. Les deux équipes continuent à s'observer pour ce début. Mais Guillaume, il faut noter que pour l'instant, comme le tout poussant Mazemangléber est en train de mener Mungano, et si Veclub gagnait également le match, donc à 30 points, il y a quand même les statistiques. Avec cette ouverture de Pafola, il va très loin le ballon entre les mains du gardien Mabrouki. Alors je disais, Guillaume, en cas d'égalité, à la fin de cette édition, la 22e de la ligne à foot, le premier critère, ça sera d'abord le nombre de défaites. Il faut tenir compte du nombre de défaites, et si l'égalité perd, c'est le goal à verrage. Et troisième critère, goal à verrage particulier. Donc on essaye de fixer l'opinion bien avant pour éviter des confusions la dernière journée. Oui, je crois que la dernière journée, ici d'abord, Veclub, s'ils arrivaient à confirmer cette victoire, ça va leur mettre dans une position favorable, parce qu'il suffit seulement de bien négocier le match de Mungashi, chose qui ne sera pas très facile, dans le bonbonnet du stade Kamalundou, là ça sera vraiment une bonne finale de la ligne à foot, mais on n'en est pas encore là, je crois que c'est le mieux que chaque équipe arrive à prendre des matchs. Ils sont en train de jouer, mais représentent mal après le feuilleux. Ah, ça se joue, c'est toujours du côté de Veclub, avec Bangala, Idrissa Traoré, Tema Pemey, avec... Il faut bien voir, on a tendance à aller dans la précipitation, Jean-Marc, avec ses centres, a le ballon, mais le Kong a rêvé quelque peu, parce qu'il faut anticiper, vous ne devez pas attendre le ballon, voyez comment est-ce que le joueur du... qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Oui, parce que là, le Kong était trop sûr, il n'a pas vu le joueur qui venait dans son dos, c'était une mauvaise communication de Ngondé, il devait prévenir le Kong, parce que le Kong n'avait pas des yeux dans les dos, mais je crois que, au lieu d'attendre, il devait aller vers le ballon. Ballon sorti, encore Jean-Marc Makuso, qui est en train de se battre comme un diable dans un bénitier, il est tout seul une touche pour le Dari Club, donc c'est une faute, l'arbitre signale la faute, et rapidement dégagé, avec Vardungo, on va très loin, dans le temps de Vecler, sans beaucoup de succès, et on peut repartir en contre-attaque, avec une ouverture sur Etekiyama, Etekiyama de la gauche, qui va continuer avec ce ballon, pour qui ? Malheureusement, malheureusement, il a gaspillé l'occasion, ce sont des choses qui arrivent, et Etekiyama, ce n'est pas un technicien. C'était la balle de départ qui n'était pas bonne, on a mis la balle dans le dos de l'attaquant, il suffisait de mettre la balle entre le dos de la défense, c'était mieux, parce qu'il y avait du jouet qui était vraiment lancé vers l'avant, plutôt que de mettre la balle vers l'avant, il a mis la balle derrière, donc c'est la passe qui n'a pas été bonne, c'était qui a enrayé cette action. Le corner du Dari Club, Montemapembe avec Kikwama, Mouzinga, voilà, dégagé, peut-être une tête, mais non, le ballon va très loin, avec Moukoko, le club qui n'a pas su, Jean-Marc, pour ce centre, très loin, ah mais non, ça c'était bien joué, il l'a bien joué, il l'a bien vu, malheureusement, le ballon est allé trop vite, une bonne occasion du Dari Club, Montemapembe, égalisé, c'est que Kikwama qui n'a pas eu le temps de bien plonger au deuxième poteau, parce que Jean-Marc avait bien résonné toute la défense, qui était venu au premier poteau, il a mis une balle dans une zone, qui était carrément morte, il suffisait seulement de bien comprendre, et de bien anticiper pour couper cette balle, mais malheureusement, il n'a pas été précis, ce qui fait qu'il y a une bonne action, mais qui n'a pas été bien conclue. Le gardien, Mabrouki, qui dégage très loin, ça se joue au niveau de la défense, avec Onganga, le ballon Atuba, Atuba qui continue, qui va chercher pour se centre, sur la tête, et Tekeama a vu le ballon changer de direction, il a bien placé la tête, il attendait ce ballon-là. Oui, c'était un bon ballon travaillé par Atuba, qui a mis la balle au premier poteau, et Tekeama venait pour plonger, heureusement, Moukoko Amale a senti le couille, la tête de la balle, ça allait être un deuxième but, parce que la manière dont Tekeama allait, ça n'allait pas pardonner, je crois que là, c'est un avertissement, c'est de cette manière qu'il faut savoir isoler Tekeama, dans toutes les occasions, là, avec Tekeama, ça ne pardonne pas. Un corner, le troisième pour l'association Sportiva Club, ça se joue toujours au niveau des têtes, Karim Glomotema Pembe, qui ne se dégage pas pour longtemps, encore Moukoko, pour ce centre, et on se recherche, donc ça c'est bien fait, Guillaume Ilunga, on a compris, c'est vrai qu'on a compris, qu'il faut passer par le couloir, mettre le ballon, et donc le centre entre la défense et le gardien, parce que là, ils ont des joueurs qui savent bien couper, en l'attention de Tekeama, c'est comme ça que le club est en train d'insister, de par ce style, je crois que la défense de Dering a compris, ils ont placé des joueurs, et au premier et au deuxième poteau, c'est comme ça qu'ils jouent la sécurité, mais, c'est beaucoup plus de balles de départs qu'il faut empêcher au niveau des couloirs, plutôt que de chercher à jouer, la sécurité dans une défense à l'autre. à tout silo séché, Jean-Marc Makusso, encore Jean-Marc qui va dans le rectangle, peut-être pour, avec ce ballon, personne. Et une bonne occasion, une bonne occasion, il fallait seulement, cadrer ce tir, et ça devrait permettre au Dering Clémentemapembe, d'égaliser malheureusement, tous silo, Pazola, à jouer dans la précipitation. Oui, non, c'est parce qu'il y avait une défense qui montait sur lui, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de bien cadrer son tir, mais c'est beaucoup plus de bonnes styles d'esprit qui est bon, qu'il faut encourager, parce qu'à la fin de la première mi-temps, Dering était incapable de réagir. Là, on sait qu'il y a une bonne réaction, il suffit d'insister, et de continuer toujours à pousser, donc ça peut réussir, mais c'est à eux maintenant de demeurer toujours concentré, d'avoir un jeu plus offensif. Encore une autre incursion, mais la passe, il fallait bien regarder quand même. C'est vrai que Dering Clémentemapembe, attaque dans ce début de la deuxième période, avec espoir d'égaliser, et pourquoi pas passer devant. Bangala qui sort ce ballon, parce qu'il n'a pas su devant Bunganga. Jean-Marc fait carrément la passe à Moukoko. Bafola, on est au milieu, Idrissa Traoré pour Muzungu. Muzungu qui contrôle. Encore une ouverture, cette fois-là à l'aile pour ses entrées. Heureusement que le gardien Mabrouki a anticipé. Ça se joue bien jusque-là. On est toujours à 1-0, mais Janobina nous pense que ça peut aller à 3 buts à 1, en faveur de 20 clubs. Bon, c'est vrai. C'est le cas pronostic. On attend voir tout cela à la fin du temps réglementaire. C'est vraiment très serré et fermé. Pour arriver à 3, il faut qu'il y ait beaucoup plus de rythme. À ce rythme-là, ce qui pourra se juger, ce soldat soit par 1, ou un nul, ou soit par 2 ou un. Mais c'est vraiment très très serré, parce que le joueur se respecte beaucoup. Un changement du côté de V-Club. Bahometo qui monte à la place de Bafola. Premier changement du côté de V-Club. À la 54e minute, parce que V-Club a compris que Darin Klamotema Pembe est en train de reprendre le contrôle des opérations. Il faut réagir, chercher à casser cet élan. Bangala, ouverture très loin. Et Tekiama, qui a du mal à avoir ce ballon. D'ailleurs, il a commis la faute. Nous signale le premier assistant. Aujourd'hui, on ne sent pas Tekiama. Ce sont des choses qui arrivent. On a même vu le niveau de la finale de la Ligue des Champions. On recherchait Ronaldo Cristiano, qu'on n'a pas vu. Mais dès qu'il a commencé, c'était le grand départ et même la victoire de son équipe. Oui, parce qu'il a été Kamiya de la manière dont V-Club joue. Ils sont tentés de chercher à l'isoler, à le mettre en évidence. Ça ne pourra pas nous surprendre s'il arrive à faire la différence. Mais maintenant, il est en train de chercher à s'isoler parce qu'il est vraiment musulé parce qu'il est vraiment musulé entre si on peut bien compter peut-être 10 000, 15 000 personnes pour un grand stade de marque avec 80 000 places assises. Et surtout, l'enjeu de cet après-midi, je crois que là, il faut qu'il y ait la reprise de cette communion entre les supporters et leur club. Jean-Marc pour l'ouverture. Jean-Marc pour l'égalisation mais ça ne passe pas. Ah, ça c'était bien fait. On sent que Darim Klamotemapembe est à la recherche et la solution avec cette parade de Loukong Nelson qui n'a pas permis à Jean-Marc Mapusu d'égaliser. Mais attention, ça peut arriver. Donc, c'est déjà une alerte. Oui, parce que Jean-Marc a joué vraiment la majorité. On a senti il a porté le ballon. La social a s'appuyé sur Vinny Bogonga mais c'est dans le duel d'un contre un avec Nelson Lecom que là, Nelson Lecom a sorti une parade pour arriver à sauver le père de Veclop. Mais là, c'est vraiment un avertissement. Comme je l'ai dit qu'un avançant technicien dans la qualité de Jean-Marc Montélé peut toujours surgir et ne se plonge à n'importe quel moment. D'accord, Darim Klamotemapembe est à l'abordage pas pour longtemps. Nous allons récupérer ça se joue au milieu. Cette faute sur Atouba Lecoufran rapidement joué. Atouba qui gaspille cette occasion. On sent que côté 20 club pour le moment il y a un petit problème de passe qui n'arrive pas. Jean-Marc Jean-Marc en fin technicien la passe encore. Ce tir à ça c'est bien joué par Guy Kanji Doxa parce que même Lecom était un peu distrait. parce que Lecom il est très sollicité donc il sent que Dering est en train de pousser et est en train de chercher à casser le rythme parce qu'on a senti que Dering c'était un problème au niveau de l'entrejeu. Donc ils avaient encaissé donc ils avaient le coup de but ils n'ont pas pu digérer ça mais maintenant on a senti donc ça on a senti Jean-Marc c'est tout Jean-Marc qui est en train de prendre le match en son compte pour essayer un peu de faire revenir son équipe. Je crois que c'est le mieux que les autres en boîte n'ont pas de Jean-Marc pour comporter le match ce jour pendant 90 minutes parce que s'il n'y a pas cet état d'esprit ça serait difficile parce que Lecom est très compact il n'y a pas assez d'espace pour permettre aux joueurs de DSMP de faire la différence. Les joueurs qui se ressourcent pendant qu'on soigne Nelson Lecom parce qu'il était très loin d'une grande détente pour tenter de sauver ce ballon on espère que ça va aller vite parce que nous avons besoin de voir le ballon circuler pendant les 90 minutes Jean-Marc Mokuso qui prend sa bouteille avec un regard vers Lecom Bomponga qui veut se rassurer parce que si ça ne marche pas avec Lecom et là on pourra bien voir Biakite Daouda gardien des réserves mais on n'en est pas encore là Florent Ibengue trop pensif la Ligue nationale de football en avant-dernière journée et tout devra se clôturer le mercredi 19 juillet 2017 à Lubumbashi avec le choc tout puissant Thomas de Bangléber association sportive Veclub et c'est dans la soirée qu'on connaîtra le champion pour cette édition la 22ème Guillaume Ilunga une place en Afrique et en même temps le trophée cette année nous devons reconnaître que la ligne à foot a mis la balle très haute c'est une très bonne compétition et très emplique l'équipe qui sera championne aura vraiment à savourer son titre parce qu'ils auront mérité de l'avoir remporté sur terrain parce que là ce n'était vraiment pas facile tous les matchs qui sont en train de se jouer en cette édition à partir de temps toujours avec une possession du Dariq Clementema Pébé pas pour longtemps il faut poser à terre Idrissa bonne ouverture une arrivée tardive de Muzungu au moins une touche pour l'association sportive le club encore un centre le gardien du Dariq Montemapembe et Mabrouki qui a le ballon on parlait un peu avec Guillaume parce qu'on sent le club le club posséder à un deuxième changement mais on attend avec ce ballon de Avadongo toujours dans la défense des immaculés des immaculés des immaculés par Dongo ça c'est bien joué très loin avec cette tête le ballon sorti le ballon sorti par Mahometo un autre changement côté vers le club avec Sidibé qui remplace Atouba et qu'est-ce qu'on recherche là Guillaume là c'est avoir donc un joueur qui s'est donné beaucoup plus de ballons pour vendre qui s'est conservé qui s'est gardé le ballon longtemps au pied c'est dans cette configuration que Floreau a voulu remettre Sidibé parce qu'il a ce profil là parce que Veclub est en train de mener il doit un joueur tu peux jouer le relais entre jeu court jeu long et aussi provoqué et souvent tarder le ballon pour permettre d'avoir toujours le pied sur le ballon le deuxième changement pour Veclub avec ce ballon qui est récupéré au milieu par Guy Kanji Vendala qui dégage on joue de la tête dans l'entretemps l'arbitre demande de calmer le jeu parce que Vonda a donné le ballon il y a un joueur du Dari Klemotema Pembe qui était ploué au sol et qui se relève et la partie peut maintenant reprendre Vonda la combinaison avec Bompunga nous sommes toujours dans le camp de Veclub Bangala avec Moukoko Moukoko qui pénètre qui cherche Sidibé Sidibé pour Etekiyama avec cette ouverture à l'aile à le ballon sorti entre le maire du gardien Moukoko une combinaison de Veclub mais qui n'a pas donné des solutions parce qu'il n'a pas eu une bonne coordination parce qu'entre Gonda qui voulait donner la balle à Etekiyama nous avons voulu lui a préféré mettre une balle en qualité d'appel ou qu'il a été demandé chercher une passe pour qu'il puisse conclure et ce qui fait qu'il n'y a pas eu cette compréhension c'est qu'il faut qui a suivi par Lola et qui a essayé heureusement que ça continue du côté du Darin Klemontemapemé Sidibé qui ouvre très loin et qui a signalé hors jeu parce qu'il était seul et heureusement que l'assistant a bien vu Darin Klemontemapemé il repart avec la faute un coup franc donc le match n'est pas encore gagné par Veclub ça se joue encore un match ouvert on peut toujours assister à un revirement des situations on ne sait jamais tout est possible avec ces deux équipes on connait que ce sont des équipes qui sont capables de faire basculer le match à n'importe quel moment encore Lola très loin la passe n'est pas arrivée et Muzungu Muzungu qui met la vitesse qui va chercher Muzungu qui ouvre très loin il avait la possibilité de cadrer ce ballon c'est un problème d'expérience c'est un gène qui arrive de temps en temps il doit continuer à travailler on peut bien revoir Guillaume c'est une bonne action il a cherché son pied d'appui comme c'est un droitier il a fait semblant d'aller pour se retrouver sur son pied d'appui et frapper de loin et je crois que c'était une drôle bonne chose mais il faut bien envelopper la balle il faut bien frapper pour avoir encore ce deuxième but ça se joue au milieu Idrissa Traoré la passe qui n'arrive pas Coco qui a eu du mal à dégager ce ballon avec Guy Kanji très loin Nelson Lecom qui intervient Sidibé Mozongo on préfère cette fois-là faire circuler le ballon Idrissa Traoré pour Baometo avec ce centre très loin Guillaume Ilunga je crois que il a préféré surprendre le gardien mais il n'a pas bien calculer l'angle il avait envie de faire un bon centre mais c'est son centre donc la qualité qui n'a pas été bonne mais l'intention l'idée était bonne avec l'état d'esprit mais c'est à lui maintenant de travailler cette bonne qualité pour que ça puisse déterminer l'efficacité de ce jeu de ce jeu à cette fois-là c'est une touche pour l'association sportive qu'il ne passe pas de Ngonda parce que Guillaume il ne suffit pas de rentrer dans le rectangle on peut toujours surprendre le gardien Ngonda c'est un ancien ennemi excentré gauche reconverti aujourd'hui en latéral gauche donc il a les réflexes donc pour l'aujourd'hui chaque fois qu'il a le ballon il a aussi il s'est aussi allé vers dans cette zone-là il l'a senti dans 25 donc 20 mètres il avait le temps de frapper il a deux fois plus et c'est aussi une arme qui peut être utilisée par exemple Jean-Marc qui continue avec ce ballon malheureusement récupéré et là c'est la faute là c'est la faute de Amala sur l'autre Moukoko 2 l'association sportive Veclub Opunga qui ouvre très loin Muzungo en retard ne saura pas récupérer ce ballon la grande bagarre avec ce ballon de Veclub signale l'arbitre central une remise en touche ah non une bonne remise Guillaume ça ce sont des choses qui s'apprennent quand même à l'entraînement il a voulu tricher la 70ème minute toujours un but à 0 en faveur de Veclub but marqué par Bangala à la 30ème minute encore Bahometo une ouverture Bahometo qui continue peut-être pour un centre ça vraiment je me demande s'il a vu un 3ème Boto c'est ce que j'ai dit Bahometo doit vraiment travailler la finition dans la qualité de la décembre il a des bons chevauchés mais c'est au niveau c'est la dernière parce que là où il a beaucoup beaucoup à améliorer il doit rester concentré il doit bien travailler ça Muzungo Muzungo pour ce centre il a été oh ça c'était une bonne tête ça mais ça n'a pas donné Guillaume parce que là il faut se dire que le gardien de but était presque battu parce que toute l'attention était sur Etekiyama alors que c'est pas Etekiyama qui devrait intervenir pour cette tête ouais parce que Etekiyama était plongé au premier poteau bah heureusement qu'on a mis la balle au deuxième poteau qui Moukoko bah déjà lui n'a pas été concentré il suffisait seulement de voir parce que le gardien Mabrouk était déjà parti au premier poteau suffisait seulement d'ouvrir les yeux de voix bah c'est la tête de remettre la balle d'où elle venait donc c'est une très bonne phase mais je crois que c'est au niveau beaucoup plus de la concentration comme il était aussi lancé c'est peut-être dans l'élan qu'il n'a pas eu le temps de bien placer cette tête mais au moins bravo c'est une très bonne phase de finition une très bonne phase venue par le couloir c'est ce que j'ai dit que le club doit utiliser beaucoup plus le couloir on revoit cette phase avec ce changement qui intervient le troisième c'est le club Mbemba qui remplace Moukoko à 18 minutes dès la fin du match Florent Ibinguet qui tient à vider toutes ces cartouches le premier carton de ce match Traoré pour ce carton jaune il a marché sur le tendon de Vini Bungunga ça ce n'est pas pardonné parce que ça peut causer une rupture de tendons c'est comme ça que l'arbitre n'a pas hésité à sortir le carton parce que la FIFA a toujours voulu protéger les membres inférieurs parce que ce sont les membres inférieurs ne sont pas utiles pour la pratique de football il reçoit des soins nous rappelons qu'à la tête pour l'instant Mazeme qui mène donc va être à 30 va être également à 30 points Dari Klomotema Pb à 27 bon on n'est pas encore arrivé à la fin du match rien à jouer du côté de Don Bosco avec c'est 18 points Renaissance 15 Sarabal il est 14 points 7 points pour Bungano C'est vrai que Renaissance n'a plus continué la compétition en raison des sanctions du comité de gestion de la Ligue nationale de football Nelson dans le jeu il est en train de chercher à faciliter le jeu de douleur mais c'est au niveau c'est la dernière passe qui n'est pas concentrée il doit vraiment beaucoup travailler parce que c'est une âme ou l'autre sur laquelle je peux pourrait s'appuyer pour s'appuyer ça marque Marcouso alors ça se joue très serré on préfère revenir sur à Wadongo avec Idrissa une bonne occasion et Tekiyama cette ouverture peut-être pour le deuxième but malheureusement heureusement que la défense du dernier club Montemapembe a su gérer cette attaque de 20 clubs donc le jeu presque le terrain coupé en deux tout le monde est dans le temps de 20 clubs ouais parce que c'est à la perte de balle donc le bloc de 20 clubs donc la ligne offensive et la ligne de jungle ils ont difficile d'avoir une course donc défensive pour venir soudain le bloc sont tentés de rentrer en marchant alors que Dering en comprenant cela doivent arriver à capitaliser cela parce que c'est une zone dans laquelle ils doivent chercher à mettre un peu de rythme par contre eux sont tentés de chercher à s'endormir parce que là en jouant comme ça ce serait vraiment difficile de mettre en déroute la défense de leur club qui ne sort quasiment pas de la moitié de leur corps Nouloubi qui remplace Tousilou Basola à la 76ème minute question de chercher une solution que Otis Ngoma a besoin d'une victoire pour être à 30 et voir dans quelle mesure Dering Clomote Mapembe pour ce grand retour au niveau des compétitions africaines peut-être la ligue des champions ils sont déjà en Ligue en Coupe d'Afrique c'est le plus important mais ils sont tentés de viser la ligue des champions mais je crois que là on peut déjà dire bravo à Otis et à tous les joueurs pour le travail à Badjou pour cette saison sportive à un coup franc intéressant pour le Dering Clomote Mapembe parce que là c'était juste à côté de l'entrée de la surface avec la faute sur Mouloubi qui a fait son entrée il y a de cela quelques minutes on sent la détermination du côté du Dering Clomote Mapembe Nelson Loukong qui regarde bien il veut surveiller son mur avec un bon tireur à cette distance là à 20 mètres de but ça peut faire mouche raison pour laquelle Loukong est en train de bien placer son mur avec Mouloubi annoncé Jean-Marc qui tire Nelson Loukong n'a pas su capter ce ballon il l'a renvoyé mais personne a la récupération pour l'inquiéter Jean-Marc Makusso défend sa classe d'attaquant et surtout d'un bon buteur oui parce que c'est vraiment un attaquant qui cette saison sportive a fait la différence il a conquis tout le monde et ça se justifie sur le terrain il a osé depuis la seconde mi-temps il est vraiment sorti du lot on sent qu'il a envie le ballon renvoyé très loin malheureusement et là il était qui a sûrement dans la précipitation mais c'est la faute un carton qui intervient on doit quand même louer l'esprit du fer-play depuis que la partie a commencé c'est ce que nous signale également M. Zeng mais il ne faut pas que les esprits s'échauffent pendant que Otis Ngoma est en train de chercher la solution pour son équipe qui pour l'instant est menée au marcoir il y a la crispation ça se sent dans le chef de l'heure joueur à chaque coup de sifflet tous se rouvrent l'arbitre au lieu de rester concentrés ce n'est pas l'arbitre qui doit leur donner des solutions c'est à eux de trouver des solutions ils doivent se concentrer ils doivent croire en eux-mêmes et rester toujours positifs et pousser et aller vers l'avant une autre ouverture sur Bahometo il va chercher à placer Asana Riffa Etekiam a été en retard au moins un corner le cinquième sixième à Bisbourg l'association sportive Veclop qui partira de la droite vers la gauche avec Sidibé à la 79ème minute un corner entre les mains du gardien Mabrouki du Daryk Clemente m'a permis qui dégage rapidement et là c'est encore une faute qui arrive c'est vrai qu'on ne doit pas trop réfléchir on a le ballon on passe le premier adversaire il faut chercher à faire la passe au lieu de donner l'impression qu'on veut dribbler tout le monde Guillaume c'est un jeu collectif ouais il faut tester être collectif le meilleur dribb dans le football c'est un une deux et il faut toujours s'appuyer sur les autres étant donné que Veclop joue compact à 10 minutes je crois que c'est mieux chercher beaucoup plus quelle équipe joue plutôt que les individualités parce que là ça va être compliqué parce que Veclop n'a pas beaucoup d'espace qui sont en train de laisser au bloc du DCMP Bangala qui dégage très loin et c'est le gardien Mabrouki qui intervient avec ce ballon un autre changement qui se prépare du côté du Dariq le Montéma privé on n'en est pas encore là à une ouverture ça se joue très serré avec Bonganga Bonganga qui a tenté de récupérer ce ballon et cette fois-là c'est Makambo Makambo Maolingui qui monte en remplacement de Gikanji Doksa pour l'instant on sent que les deux équipes Guillaume ont fini leur compteur au niveau de changement oui c'est des lignes qui n'ont pas une option offensive il n'y a qu'un seul médium offensif sur le terrain en l'impression d'un Golubi Dès Mpé a mis cinq attaquants types c'est pour faire réculer le bloc défensif de Vogue pour rapprocher ses attaquants du but pour arriver à revenir dans les matchs et pourquoi pas chercher un deuxième but c'est l'option qu'a opté au Tessboba encore au milieu très loin de Kiyama pour Muzungu Muzungu qui continue avec sa course Muzungu qui va chercher dans sa course ah mais ça a failli être un but parce que là Muzungu heureusement qu'il était heureusement que Muzungu était déséquilibré avec les doigts c'est comme s'il y a un troisième but qui intervient de l'autre côté pour le tout qui s'en va et dans l'entretemps nous suivons ce corner de Vogue Bangal à cette fois-là la tête ne donne pas de solution pour revenir à l'action on a senti que Muzungu a fixé la défense il a mis la balle au premier poteau heureusement que Mabrouk avait senti le goût il est venu enrayer c'est lui qui a devié la balle en corner ça devait être un but très facile à marquer parce que l'inclusion à gauche centre est coupée au premier poteau je crois que là c'est une très bonne phase offensive parce que ce sont des phases de travail dans chaque équipe qu'ils font aux entraînements comme Jean-Marc la passe n'arrive pas Bangala continue et c'est la faute sur Bangala un carton un carton à Makambo qui venait de monter tout à l'heure un carton jaune qui est en train de crucifier son équipe de cœur c'est un joueur de deuxième pays c'est lui qui a marqué le but donc un fils de la maison qui est en train de crucifier sa maison la 84ème minute un club qui mène toujours au Marquard par un but à zéro c'est un joueur qui sont très intelligents très efficaces et Tekema aura difficile parce que Kaye Médotoni c'est un garçon qui joue effacé mais qui est très efficace très intelligent c'est parmi les meilleurs libéraux aujourd'hui en République démocratique du Congo ça se combine bien côté du Dariq le monsieur Mabende avec ce ballon on est au milieu c'est vrai on est toujours à la recherche de la solution le ballon est allé trop vite trop vite difficile de le récupérer le public commence à vérifier le chrono sinon la montre est-ce que vous voulez savoir si on n'est pas arrivé à la fin du match la 85ème minute Idrissa Traoré l'arbitre laisse jouer au milieu du terrain c'est la grande bagarre le grand duel que Dariq le Montémapeme a du mal à gagner ouais parce que la Veclub a carrément pris l'ascendance dans la récupération c'est le plan défensif ils sont très agressifs on ne sent pas donc la médiane de DCP arriver à rivaliser parce que Munganga et Traoré ont carrément donc fatigué tous les médiateurs pour preuve d'Ikandi est même sorti je crois que c'est une médiane de Veclub qui a pris l'ascendance sur eux la médiane de DCP c'est là où les trois quarts de match ce jour je crois que c'est ce qui justifie donc la supermation de Veclub comment est-ce que Veclub est en train de gérer avec beaucoup de manières et beaucoup de métiers le général Ami Sikumbadi Tangofort le président du comité de direction de Veclub très concentré on sent qu'il n'est pas encore content il veut voir le match s'est terminé pour savoir si réellement Veclub va prendre sa révence il sait très bien que quand on joue contre DCP tant que les 90 minutes ne sont pas encore épuisées tout est possible et c'est comme ça qu'il est concentré il sait que ce n'est qu'à la fin si l'équipe arrivée a gagné qui pourra avoir le sourire Sidibe bonne ouverture sur Mbemba Mbemba qui peut continuer cette fois-là pour qui Etekyama pour Sidibe et encore Etekyama qui contrôle ce ballon Gonda Gonda qui cherche la solution Muzungu heureusement 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 qu'il y avait la tête de Jean-Marc Makoussou qui sauve ainsi le gardien et on sent le calme la confiance dans le chef de joueur de Veclub ils sont tentés de jouer à l'aise parce qu'ils sont tentés de gérer le chrono la 87ème minute pas toujours des solutions pour le Dariq Montemapé avec ce coup fort dans le camp de Veclub à près de 32 ou 35 mètres c'est vrai que Dariq Montemapé n'a pas encore dit son dernier mot Jean-Marc Makoussou qui a la responsabilité en l'absence bien sûr de Kazadi et de Toulengui de Toulengui pour le ballon là il fait son show il est dans son match le club qui bloque Dariq Montemapé dans tous les compactements Sidibe qui n'a pas surrécupéré ce ballon et là c'est la tête avec la faute la 89ème minute à notre chrono toujours un but à zéro plus marqué par Bangal à la 30ème minute on est dans le camp de Veclub personne Dariq Montemapé au milieu du terrain Sidibe qui passe le ballon à Mbemba Mbemba cette fois-là traverse Mbemba qui continue peut-être l'ouverture à gauche Mbemba un peu égoïste cette fois-là peut-être et c'est un penalti penalti parce que là penalti parce que Etekiyama voulait continuer c'est vrai qu'il était déjà dans le rectangle il a pris le ballon il voulait tirer et un pied est intervenu et le penalti qui arrive mais c'est pas encore le bout hein Guillaume mais à la 89ème minute c'est synonyme déjà d'assurance pour Veclub qui savent déjà qu'ils peuvent avoir la victoire à poche il suffit d'un deuxième bout et c'est synonyme de KO je crois que c'est une victoire qui n'est pas volée qui est méritée parce qu'on a senti une équipe qui avait envie de gagner il y a une équipe qui est venue assister donc subir le jeu c'est comme ça qu'on a vite qui ont compris le jeu de VDC qui sont vraiment pas rentrés dans le match après le but et c'est le même Etekiam qui prend la responsabilité pour ce pénalty face à Mabrouki Etekiam Akirat c'est ça le manque de concentration parce qu'on a senti vraiment que c'était dans la précipitation et ça c'est bien fait par Mabrouki Mabrouki un pénalty est une bonne occasion mais faut-il que le but que cela soit converti pour commencer à danser à chanter donc il y a encore une occasion où Darin Clomonté m'a permis d'égaliser quand bien même on est déjà dans le temps de récupération C'est un duel Mabrouki a sorti aussi son grand jeu il a fait son travail malgré un but encaissé il a prouvé qu'il a mérité la confiance de ses entraîneurs pour pas pour rien Et l'arbitre laisse jouer Etekiam Etekiam qui peut continuer malheureusement son tir est écrasé entre les mains de Mabrouki Darin Clomonté Mabembe qui peut repartir avec ce ballon de Mouloubi encore la descente dans le camp à stopper net Gonda qui ouvre pour Etekiam cette fois-là peut-être l'occasion pour Etekiam d'aller marquer mais non il n'a pas su il était déséquilibré c'est un bon duel avec Ava Dogo comme je l'ai dit sa masse sa puissance il peut parler chaque fois dans les duels au sol contre Etekiam aujourd'hui Etekiam n'a pas eu l'occasion de passer devant au classement de buteur où on retrouve Rikki Toulenghi avec 18 buts il y a c'est vrai Marc Makusu et Etekiam on sent pour le moment que Otis Ngoma n'a plus de solution pour l'instant et l'arbitre qui vérifie son chrono Nelson Le Cong pour ce ballon Nelson Le Cong dans sa petite détente il nous a habitué avec des petits numéros sous forme de scénarios ou de petites scènes là il fait son show il est un peu décassé le rythme il peut mettre un peu comme des cartes encore le ballon voilà et c'est la fin du match c'est la fin du match un match qui se termine par un but à zéro pour l'association sportive Vac Club Vac Club qui passe maintenant à 30 points au match d'une bonne équipe pour l'équipe mais qui passe par les manques de réalisme je crois qu'un championnat de merde ça fait 3 semaines qu'on joue par le championnat il a été arrêté depuis 3 semaines on marque des compétitions ça c'est un championnat bricolé je ne sais pas quel genre comment est-ce qu'on peut faire toutes 11 mois pour faire un championnat c'est pas possible là il y a un problème des rythmes depuis le début donc vite un compétitif nous on marque des matchs on a joué depuis les 22 juin vous imaginez faire un premier match contre Vac Club un championnat attendez même si on était le Real on a le Sibir on le savait on a le Sibir les réalistes ça vient avec la répétition des efforts là on a manqué des efforts on ne les a pas fait normalement mais sinon l'objectif c'est le grand retour en Afrique non le football c'est un spectacle il n'y a pas qu'un retour on tenait à coeur de faire un bon match aujourd'hui mais je crois que Vac Club n'a pas été super à nous même dans le jeu mais sauf que comme je vous l'ai dit on n'a plus de compétition on est plus de trois semaines un mois ça nous a trahis bon vous êtes préparés pour votre part 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 Jean de Dieu Moukendi c'est vrai qu'on a suivi le coach qui est autiste qui est pagna de la défaite d'arri pour votre part pose à la calme Florent et Vac Club gagne et s'offre une finale contre Mazembe c'est ce qu'on cherchait je crois que c'est une belle apothéose qui va se passer à Loubumbashi mercredi là je suis très content parce qu'aujourd'hui on est en Ligue des Champions on était déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique aujourd'hui on a la Ligue des Champions et je pense que c'est mérité par rapport au précédent match contre le Dering on a été plus intelligent parce que les matchs d'avant on attaquait comme à tout va et on se faisait contrer aujourd'hui on a adopté un bloc beaucoup plus bas on a laissé faire le jeu c'était sciemment et quand vous regardez bien le match le Dering il n'a pas d'occasion et c'est bien fait les deux entraîneurs ont livré leur réaction juste après le match je suis en Ligue des Champions je suis en Ligue des Champions